Et toi, t'as élu un gars parce que tu pensais, t'étais dans un vieux fantasme de penser qu'il était plus compétent que toi pour réussir à gouverner. Mais en fait, il est une bille. Et voter pour celui qui va te représenter, mais pas complètement, c'est agaçant. Et finalement, vivre dans l'illusion que t'es obligé de te choisir un chef, c'est agaçant. — Salut. Alors on va parler plus longuement, plus posément aujourd'hui sur la question de la politique, sur la question de la démocratie. Et en fait, on m'en a énormément parlé. On m'a posé énormément de questions, de savoir ce que j'en pensais, quel était mon avis. Et j'ai voulu attendre, en fait, un petit peu la fin de cette période électorale pour donner l'avis que j'avais sur la démocratie, sur l'activité politique de manière générale, le gouvernement politique de manière générale. C'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Le climat est un petit peu plus posé. Voilà. C'est un petit peu quasiment un podcast, mais en réalité, c'est pas un podcast. Ça peut s'écouter comme un podcast, mais c'est pas un podcast. — Alors tout d'abord, parler politique avec un philosophe, c'est toujours questionnant. C'est toujours un peu dangereux parce qu'il y a un risque quand même, quand on parle avec un philosophe, d'idéologie. Un risque de trop grande abstraction. L'idéologie dans le sens où le philosophe, il est à l'aise avec les principes universels, c'est-à-dire avec les idées qui sont valables tout le temps et en tout lieu. Et on va le voir justement, le propre du régime politique, le propre du gouvernement, c'est de composer avec des choses qui ne sont pas tout le temps les mêmes, des circonstances qui vont être amenées à changer. Et donc parler tout de suite politique avec un philosophe, il y a une méfiance spontanée qu'on peut avoir. Et puis la philosophie a tendance à être mauvaise presse puisque quand on pense aux philosophes qui s'investissent en politique, vous avez un Marx. Bon, ben là, on a compris. Vous avez un Heidegger qui s'investit au parti nazi. Vous avez des philosophes qui, pendant certains... Enfin, Sénèque, par exemple, qui était un esclave au service de Néron, si je ne m'abuse, en tout cas d'un empereur un peu timbré. Vous avez Marc Aurel qui prônait un art de vivre de paix et de tolérance et qui, en fait, massacre des milliers et des milliers de chrétiens. Bref, en politique, on n'a pas beaucoup d'exemples de philosophes qui sont marquants quant à leur équilibre et quant à leur manière de penser la chose politique. La deuxième chose, c'est que pour beaucoup de sujets, un philosophe, il admet le fait qu'il ne connaît pas tout. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas la réponse à tout et qu'il y a des choses qui lui échappent, qu'il peut se tromper aussi et que son avis politique peut changer. Moi, ça a été mon cas. Donc, au résultat, je l'assume tout à fait. Pendant longtemps, je n'avais pas une pensée propre pour la question politique. Je pense en avoir un petit peu plus d'avant... Enfin, j'ai une meilleure prise de recul aujourd'hui. Mais je ne suis pas, je pense, un exemple encore d'assurance en termes d'avis politique. Je pense que je peux être vraiment amené à changer de considération sur les choses politiques parce que ce sont des matières où l'expérience de la vie va faire que l'on va changer. Ce n'est pas pour rien que les jeunes aiment énormément les manifestations, que les vieux aiment un peu moins ça, que sociologiquement, c'est des tendances, que finalement, il y a plus de passion dans la vie politique quand on est au début de notre vie. Vers la fin de notre vie, on est un peu plus aigris, un petit peu plus parfois désespérés, inquiets. On vise plutôt la paix alors que la jeunesse a tendance à privilégier le changement. Voilà, on est amené à changer nos avis au niveau politique et on est amené à ne pas savoir. Et ça, ça se rencontre un petit peu moins, je tiens à le dire. Je pense que ça se retrouve plus davantage chez les philosophes qui ont plus de liberté pour dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas en fait certaines choses sur les sujets. Enfin, je l'espère en tout cas chez les philosophes. Le format de cette vidéo, il est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est sous forme de réponse à des questions que je me suis posé, qu'on m'a posé. Donc, c'est un format qui est quasiment dialoguant, même si c'est un peu illusoire de croire qu'en fait, on est en train de dialoguer alors que clairement, je sais très bien que c'est une vidéo qui est publiée et donc on ne dialogue pas réellement avec quelqu'un qui est en train de regarder une vidéo. Mais voilà, le but, c'est de faire penser, comme toutes les vidéos de cette chaîne. Le but, c'est d'éveiller notre activité intellectuelle pour avoir une pensée propre. Il n'est pas question de prêcher une doctrine, en fait, pour ma part. C'est vraiment de vous faire part de mes réflexions sur ce que j'ai pu comprendre du phénomène politique actuel et même, je pense, à venir pour beaucoup de choses. Donc, le format est un peu plus long, un peu plus lent. Ça peut s'écouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un podcast. Il ne faut pas hésiter à mettre en commentaire des questions et même des réactions par rapport à ce que je dis. Moi, j'apprends toujours, en fait. J'aime bien apprendre même des erreurs que je vais faire parce que nécessairement, je pense que là, dans une vidéo un peu longue, je risque de dire certaines bêtises. C'est intéressant si on peut me corriger en commentaire ou alors de me dire en commentaire si on est d'accord avec certaines choses que j'ai pu dire, si je peux être amené à les approfondir, etc. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je pense de la démocratie ? On commence déjà par une question qui m'a été posée bon nombre de fois. Qu'est-ce que je pense de la démocratie ? Alors déjà, il faut commencer par définir les termes démocratie, démos, kratos, le pouvoir du peuple, donné au peuple. Alors, il faut se poser la question, c'est le pouvoir de quoi, en fait, qui est donné au peuple dans la démocratie ? La particularité de la démocratie, attention, je ne parle pas de la démocratie représentative, je parle de la démocratie directe, c'est-à-dire que les citoyens vont eux-mêmes voter les lois qui organisent la vie politique. C'est ça le contenu premier de ce qu'on appelle la démocratie. Le pouvoir du peuple à pouvoir décider des lois qui vont le gouverner. Alors, on fantasme énormément sur des images de démocratie comme Athènes, Athènes dans l'Antiquité, comme la Suisse. Mais en fait, à mon sens, tout ça, c'est un peu une mythologie, une vaste blague, en fait, qui a pour vocation de nous faire croire, de nous auto-persuader que nous sommes dans le meilleur régime politique, puisque c'est des civilisations comme Athènes, la civilisation de la sagesse, qui a donné lieu à la démocratie. Donc, c'est forcément qu'on est du côté des sages et des pays comme la Suisse qui ont dans notre imaginaire toute une aura de neutralité, toute une aura de puissance européenne, toute une aura aussi de paix, d'aspects très paisibles. Et en fait, ces deux exemples nous font penser que la démocratie, c'est véritablement le meilleur régime politique qui existe au monde. Et donc, à chaud, moi, la réaction que j'ai aujourd'hui lorsque l'on me parle de la démocratie, cette réaction à chaud, c'est spontanément un mauvais a priori. Un mauvais a priori, premièrement, parce que c'est important de mettre en doute ce que l'on a reçu. Et l'école a passé son temps à nous dire que la démocratie, c'était le meilleur régime politique et que la démocratie, c'était vraiment le régime qui était un sommet quant au plan de l'exercice politique, quant au plan du gouvernement et même quant au plan de la morale. C'est-à-dire qu'on en vient à déifier en fait ce qu'est la démocratie, la république. Marianne devient le symbole, devient la nouvelle religion avec ses dogmes, avec ses impératifs, avec ses prêtres, avec son inquisition aussi. Il y a des inquisiteurs de la république. C'est-à-dire qu'il faut être de bons citoyens avec une obligation de pratique, avec une interdiction de ne pas croire à certains dogmes, etc. Et donc spontanément aujourd'hui, face à un phénomène qui est quasiment religieux, j'ai tendance à être un petit peu sceptique, à être un petit peu en a priori. Mais pour l'instant, en fait, là je ne vous parle que du spontané. Je ne vous parle pas des raisons profondes. Je les ai un petit peu travaillées, on va en parler plus tard. Mais spontanément maintenant, lorsque l'on me parle de la démocratie de la république, je ne suis pas très à l'aise. D'autant plus parce qu'Aristote va, dans son ouvrage Les politiques, parler de la démocratie comme étant un vice d'un régime politique, c'est-à-dire que la république peut devenir vicieuse quand le peuple ne veut plus le bien commun, mais veut le bien personnel. Et ça, c'est ce qu'il appelle la démocratie, qui est le vice de la république. La république, pour Aristote, c'est le fait que le peuple va essayer d'établir des lois pour garantir un bien de la cité, un bien commun. Là où la démocratie, c'est le peuple qui va essayer de voter pour son propre intérêt. Chacun va voter, en fait, pour son propre intérêt et plus dans la perspective d'un bien commun. Et donc, comme Aristote pense que la démocratie, c'est un vice d'un régime politique, que Platon n'est pas du tout à l'aise non plus avec la démocratie, qu'en fait, finalement, peu de philosophes d'Athènes, c'est ça qui n'est pas paradoxal, sont favorables à la démocratie. Alors qu'ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu et ils ont vécu même l'ère fantasmée de la démocratie, qui n'a pas duré longtemps, quand on regarde bien. Eh bien, ça me préoccupe, ça me questionne comment ça se fait que des penseurs aussi brillants et puis y voir quelque chose comme de l'ordre d'un danger, d'un vice, même d'un mauvais régime politique. Voilà, c'est questionnant pour moi. Et en même temps, la démocratie, c'est le régime politique qui a tendance à valoriser le débat d'idées, qui a tendance à valoriser la pluralité des avis et les oppositions. Et en fait, on sait très bien que dans un dialogue, il y a beaucoup d'idées qui vont surgir dans une discussion. Si deux personnes recherchent la vérité, eh bien, l'un va m'apporter ce qui me manque et moi, je vais lui apporter ce qui lui manque. Et donc, il y a dans l'idée quand même de la démocratie, dans l'exercice que ça peut avoir, par assemblée, par discussion, par éloquence parfois, quelque chose qui est assez positif. Donc, dans l'échange des avis, il n'y a pas une obligation de penser d'une certaine manière, quoique, mais en tout cas dans l'idée, non. Donc, voilà, il y a des points positifs dans son fondement, enfin, dans le fondement de l'idée. Alors maintenant, je vais parler de la démocratie française parce qu'elle est particulière. Notre démocratie, ce n'est pas la démocratie athénienne. C'est une démocratie dite représentative. C'est-à-dire que nous votons pour des gens qui vont eux-mêmes voter pour savoir quelles vont être les lois, qui vont gouverner et ceux qui ont voté la loi et ceux qui ont voté pour ceux qui ont voté la loi. Voilà, grosso modo, c'est ça. Bon, clairement, ce n'est absolument pas Athènes. Athènes avait déjà ses particularités. Déjà, il fallait être citoyen athénien, il fallait être un homme, il fallait être suffisamment riche. Bref, tout le monde ne pouvait pas voter à Athènes, ça, c'est évident. Mais on avait une idée quand même des citoyens qui votaient pour eux-mêmes. Là, les citoyens ne votent pas pour eux-mêmes. Les citoyens vont voter par circonscription pour le cas de l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale, par... On ne sait pas très bien, d'ailleurs, personne ne sait très bien ce que c'est qu'un canton, par exemple, à quoi ça correspond. En tout cas, par municipalité ou commune pour les villes. Et puis, par pays, pour tout ce qui est la présidence de la République. Voilà, la présidence de la République qui est la démocr... Enfin, je veux dire, absolument pas une démocratie directe. C'est-à-dire que... Ça me fait beaucoup rire parce que les gens pensent qu'on est en démocratie directe parce qu'on élit un président. Mais non. La démocratie directe, ce serait si on votait nous-mêmes nos propres lois. Là, en fait, on vote pour quelqu'un qui va être chargé de les faire exécuter et de faire exécuter quelle loi des lois qui ont été votées par des représentants du peuple. Donc, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Et c'est absolument pas la démocratie athénienne. Donc, c'est pas vraiment, en réalité, le pouvoir du peuple. C'est pas une démocratie. On a appelé ça démocratie représentative. Donc, le pouvoir du peuple représentatif. Non. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de personnes qui va décider... Une majorité de personnes, pardon, dans ceux qui vont s'exprimer, qui va décider qui va voter des lois. Et on va parler de partis politiques, etc., etc. Sachant que l'exercice de ce pouvoir ne va absolument pas être comparable à ce qui se passait à Athènes. Athènes, c'est 2650 km². Peu de choses près, mais c'est ça. Et donc, lorsque vous votez des lois pour un territoire qui fait 2650 km², qui n'est pas du tout habité de manière homogène. Il y a beaucoup de campagnes. Grosso modo, chaque citoyen doit se situer à peu près, en moyenne, à 20 km de la mer. Pas plus. Et que vous le comparez à la France. La France qui fait 543 950 km², quand même. Donc, on est sur... On est sur quelque chose qui fait 205 fois Athènes. 205 fois Athènes. Et on demande à une assemblée de quantités à peu près similaires de décider des lois pour un territoire qui fait 205 fois la ville d'Athènes. Enfin, le territoire de la cité d'Athènes. Et donc, clairement, quand on parle de démocratie française, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une démocratie. C'est-à-dire que... On essaye de faire ça par circonscription parce qu'on se dit que, finalement, il faut qu'il y ait au moins un représentant par région. Mais en fait, on se rend bien compte que le représentant par région ne va pas peser lourd par rapport aux dizaines d'autres représentants qui vont s'allier en partie, etc., pour décider des lois qui vont avoir lieu dans son propre territoire, à lui. Moi, je l'avais bien repéré. Quand j'étais à Paris, on était allé une fois à l'Assemblée nationale, dans le cadre de ma scolarité, pour nous dire, voilà, le bienfait de nos institutions, dans le cadre de l'éducation civique et scolaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et il y avait le représentant des dom-toms. Alors, je ne sais plus lequel c'était. En plus, je ne sais même pas de quel territoire il était. C'est comme ça que la professeure l'avait appelé, en fait. Et donc, il avait proposé quelque chose pour son territoire. Et j'ai regardé dans l'Assemblée nationale. Déjà, il y avait à peu près une dizaine de personnes qui étaient là, une dizaine de députés qui étaient là. Et personne n'en avait rien à carrer, en fait, de ce qu'il était en train de dire. Personne. Et le problème de la démocratie, c'est que, française, c'est qu'en réalité, les représentants ne sont pas ceux qui vont réellement être concernés objectivement par les lois qu'ils vont voter. Et ça, dès lors que, en fait, tu te mets à voter des lois pour d'autres personnes que toi, eh bien, en fait, on est sortis du champ de la démocratie, telle qu'elle a été pensée, en fait. Alors, on dit tu élis. Tu élis ton représentant, tu élis la personne qui va aller voter, tu élis ton maire, etc. En fait, tu n'élis pas quelqu'un, plutôt si, mais ce faisant, tu actes le fait qu'il y ait une minorité de personnes qui va décider pour la majorité. Et donc, c'est ça qui est assez dingue, en fait, dans la démocratie française. sous couvert de dire que c'est le pouvoir du peuple, en fait, c'est le pouvoir d'un petit nombre. C'est le pouvoir d'un petit nombre sur une écrasante majorité. Et quand on voit les chiffres d'abstention qui se généralisent de plus en plus, qui augmentent énormément, eh bien, on se rend bien compte que c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment des minorités qui vont décider sur une majorité. Et la démocratie française, c'est sa particularité. Vous avez d'autres démocraties qui copient exactement ce même régime. Mais la démocratie française a pour elle le fait qu'elle est une oligarchie. C'est-à-dire que c'est un petit nombre qui décide pour le grand nombre. Et alors ça, c'est issu de la révolution française. Il ne faut pas croire que la révolution française, ça a été le pouvoir du peuple pour le peuple. Ce n'est pas vrai. Ça a été le pouvoir d'une minorité sur une majorité qui n'en avait plus ou moins rien à faire, en fait, de l'organisation politique. Parce qu'ils n'y comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment fonctionne notre pays, qui ne comprennent pas à quoi sert un débuté. Et en fait, pour beaucoup de partis politiques, c'est l'aubaine. Vous pouvez dire n'importe quoi pendant votre campagne, mais on s'en tape. Les gens vont vous élire pour des choses qui les concernent particulièrement. Alors, est-ce que je vais voter ? Oui, mais... C'est-à-dire que je vais de moins en moins voter, en fait. C'est-à-dire que toutes les élections n'ont pas la même valeur pour moi et je n'y vais pas pour les mêmes raisons. parce que, en fait, je suis de moins en moins dupe de ce qui m'apparaît comme étant une mascarade. Une véritable mascarade qui a un côté ludique, un côté un peu jeu. Tout le monde, tout le monde, tout le monde y trouve son compte. Les médias sont très heureux parce que ça occupe l'audimat. les politiques, il y a une espèce de jeu de compétition. C'est intéressant, c'est super. On va voir qui va faire la meilleure campagne. Mais, en fait, c'est une mascarade. C'est une mascarade parce que la majorité m'apparaît de plus en plus comme une énorme pierre jetée en haut d'une montagne et que tu aurais peut-être pu l'arrêter au début mais à partir du moment où elle est lancée dans une idée, elle est lancée dans quelque chose, elle est alimentée en fait par un biais médiatique, elle est alimentée par certaines choses, eh bien, hop, c'est parti, l'affaire est jouée. Et quand je parle de la majorité, en fait, il y a plusieurs choses qui font qu'elle est inarrêtable dans ce qu'elle va considérer comme étant le mauvais et ce qu'elle va considérer comme étant le bien, c'est l'appareil médiatique. Moi, dès lors, en fait, qu'il y a des médias, mais c'est terminé. C'est terminé. Et je suis peut-être un peu dur, en fait, dans mon avis sur les journalistes, mais je pense vraiment que c'est le mal de notre siècle. C'est le mal de notre siècle. Les journalistes, avant, étaient un véritable contre-pouvoir parce qu'ils révélaient des informations qui scandalisaient les personnes. maintenant, les journalistes sont nourris par l'information. Et ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder ce qui est le plus vendeur. Il va essayer... Il va falloir... Donc, qu'est-ce qui est le plus vendeur ? C'est le fait divers, c'est le truc sordide, c'est le truc catastrophique. Donc, ça entraîne un climat de peur. Donc, aussi dans l'électorat, il va suivre quelque chose qui s'appuie sur ce ressort d'inquiétude et sur ce ressort de peur. Ça entraîne un comportement aussi, je pense, mimétique, d'une certaine manière, avec une banalisation du mal, avec ce genre de choses. En fait, pour moi, c'est la catastrophe. Et ça, ça va entraîner, en fait, dans la conscience politique des personnes, une... Je vais dire une espèce de manichéisme ambiant. C'est-à-dire, vous avez les méchants, vous avez les gentils, il n'y a plus de possibilité de réflexion, il n'y a plus de possibilité de réfléchir. Et donc, mon vote singulier n'a plus aucun impact. N'a plus aucun impact, donc ça, c'est la première chose. Et alors, je vois très bien les gens qui vont arriver et qui vont dire « Oui, mais si tout le monde se dit ça, si tout le monde se dit ton vote n'a pas d'impact, eh bien, résultat, ça va faire qu'il y a des timbrés qui vont passer et qui vont être élus. Puisqu'il y aura la minorité convaincue, partisane, autour de ce timbré ou de cette timbrée qui va permettre qu'il soit élu. Mais en fait, en réalité, quand je regarde l'ensemble de ces candidats, je suis en train de me poser la question. Aujourd'hui, c'est constant. C'est-à-dire que je n'arrive pas personnellement à trouver un candidat qui, à mon sens, recherche la question du bien commun, essaye de réconcilier les Français entre eux, essaye de ne pas penser qu'à sa tronche électoraliste, ne pointe pas du doigt à un ennemi fantasmé, ne fait pas simplement de la politique à partir d'une seule idée monomaniaque, etc., mais pense vraiment à un bien commun du pays dont il est responsable ou dont il sera responsable. Et je n'arrive pas à en trouver un. Et donc, en fait, quand on me dit si tu votes pas, il y a un timbré qui va passer, j'ai envie de répondre, mais ils sont tous timbrés. Aujourd'hui, ils sont tous timbrés. Et même d'un point de vue législatif, quand je regarde les programmes de bataille des partis politiques, eh bien, ils sont tous timbrés. Il n'y en a pas un qui pense, en fait, à ce qui va rassembler au bien commun. Il n'y en a pas un. Et donc, on est dans une perspective de voter pour le moins pire. Et bon, au bout d'un moment, ce jeu-là est agaçant. Voter pour le moins pire, c'est agaçant. Et voter pour celui qui va te représenter, mais pas complètement, eh bien, c'est agaçant. Et finalement, vivre dans l'illusion que tu es obligé de te choisir un chef, eh bien, c'est agaçant. Et ça, en fait, il y a peu de personnes qui en parlent. Du fait qu'on a admis le fait qu'on ne pouvait pas s'organiser entre nous. Et qu'il fallait nécessairement qu'il y ait des représentants qui, eux-mêmes, vont avoir des commissions d'experts qui vont les conseiller. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte d'une chose. un député, un président de la République, un ministre, il n'est pas doué dans son domaine. La plupart du temps, il n'y connaît rien. Il connaît vaguement son domaine. Mais tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Olivier Véran, c'est un médecin. Il n'a pas du tout les compétences pour être ministre de la santé. Parce que ce n'est pas le même boulot. On te fait un vieux tour de passe-passe. On te dit, non, non, mais attends, il a été médecin, il sait ce que c'est que la santé. Attends, attends, il ne sait pas ce que c'est que l'organisation de la santé. Il a pratiqué la médecine. C'est différent. Éric Dupond-Moretti au ministre de la Justice. Mais ce n'est pas parce que tu es avocat que tu sais être ministre de la Justice. Enfin, il n'y a pas de ministre de la Justice, c'est le garde des Sceaux. C'est une blague, en fait, cette affaire. Premier ministre, c'est pareil. Tu ne sais pas parce que tu as été élu quelque part que tu sais, en fait, organiser l'ensemble du Conseil des ministres. Et donc, ces gens, en fait, ont des commissions d'experts qui vont les conseiller. Et toi, tu as élu un gars parce que tu pensais que tu étais dans un vieux fantasme de penser qu'il était plus compétent que toi pour réussir à gouverner. Mais en fait, il est une bille. Emmanuel Macron, il a travaillé dans la banque avant. Il a travaillé dans la banque avant. Et on va lui demander de gérer un pays. Mais un pays, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une banque. Et donc, en fait, c'est une espèce de mascarade ambiante où, finalement, on s'illusionne par rapport aux personnes qui sont élues. On dit, ils ont vachement... Pardon, mais ça, j'ai adoré. On a parlé de la crise sanitaire et on m'a dit, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Ben oui, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Parce que, de toute manière, ils n'étaient pas calibrés pour ça. Et qu'il aurait été bien plus simple de permettre aux personnes de s'organiser entre eux sur place. Plutôt que de faire des vieilles directives qui, en fait, changeaient toutes les deux semaines parce que c'était bizarre, c'était absurde. Par exemple, un directeur des représentants des PME nous avait expliqué qu'il y avait une directive du ministère, du ministère, attention, des experts, qui avait dit, qui avait demandé aux personnes qui conduisaient des véhicules utilitaires, si elles étaient plus d'une personne dans la voiture, eh bien, il fallait que l'autre aille sur la banquette arrière. Mais un véhicule utilitaire, il n'a pas de banquette arrière. C'est le propre du véhicule utilitaire. Tu aurais demandé ça simplement à un gars qui conduit des véhicules utilitaires, il t'aurait dit c'est débile. C'est débile comme mesure. Donc ce que j'essaye de dire, ce n'est pas de dire qu'ils ne sont pas bien, ils ont mal fait leur truc, etc. C'est que matériellement, on leur demande des choses pour lesquelles ils n'y connaissent rien. Et donc, il y a un côté mascarade dans le sens où ils se présentent comme les experts, comme ceux qui vont régler tous les problèmes, alors qu'ils en sont mais véritablement incapables. Ils connaissent certains sujets. Ça, c'est vrai qu'ils connaissent certains sujets. Mais ils sont obligés de se faire conseiller par d'autres personnes pour régler des sujets qui auraient pu être réglés, je pense, sur place. Ah non, mais moi, je ne reproche rien à personne. Moi, je ne reproche rien à personne. Celui qui va voter, celui qui ne va pas voter, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il pense être bon, en fait. Bon, celui qui va voter, la plupart du temps, il va voter parce qu'il veut qu'un candidat soit élu, soit parce qu'il ne veut pas qu'un autre candidat soit élu, soit parce qu'il veut qu'un candidat soit élu, parce qu'il a des valeurs qui lui tiennent à cœur, lui, personnellement. C'est rarement parce qu'il a une pensée sur le bien commun. J'ai rarement rencontré des personnes qui me disent « Je vais voter pour telle personne parce qu'à mon sens, c'est la personne qui va garantir le mieux vivre ensemble. » Rarement. Ça m'est arrivé, il y en a certains, mais c'est rare, c'est assez rare. Dans ma vie, c'est assez rare. Celui qui ne va pas voter, la plupart du temps, c'est qu'il ne croit plus du tout à cet aspect politique et il essaie de s'organiser autrement au niveau politique. Bon, le truc, c'est que cette manière de vivre la politique, à mon sens, ce n'est pas viable. Ça ne peut pas continuer longtemps comme cela. Et je pense que l'ensemble des représentants politiques s'en rendent compte. C'est-à-dire que la politique, elle a tendance à être, aujourd'hui, fait hors sol. Et c'est le propre de la démocratie représentative, en fait. C'est que, de toute manière à terme, c'est déconnecté du peuple. C'est déconnecté de ce qu'est le peuple. Je sais que j'avais... Il y a Michel Onfray qui avait défini le peuple comme ceux sur qui s'exerce le pouvoir. J'ai été toujours très jugeant par rapport à cette définition parce qu'elle me semblait incomplète. Parce que dans l'idée de peuple, il y a quand même l'idée de collectif. Et ce qui fait l'identité du peuple n'est pas uniquement ce qui est extérieur à lui-même et qui exerce sa contrainte sur lui. Mais c'est aussi quelque chose qui peut le rassembler. qui peut être autre chose que simplement le pouvoir sur lequel... Enfin, le pouvoir qui s'exerce sur lui. Voilà. Mais c'était intéressant parce que ça peut être l'unité d'un moment d'une collectivité. La révolte face à un pouvoir qui s'exerce sur une population et ce pouvoir étant complètement déconnecté de cette population. et ça, en fait, on est en train d'arriver à ce genre de choses. La crise des Gilets jaunes, elle a été révélatrice de cela. C'est-à-dire vraiment des gens qui étaient en grande souffrance, qui n'ont pas été entendus, où les représentants locaux ont alerté le pouvoir exécutif en disant « Attention, ça chauffe. c'est compliqué. Et en fait, ça n'a pas été coûté du tout. » A été suivie, en fait, toute la gestion sanitaire qui, pour beaucoup, en fait, était hors sol dans les manières d'agir, dans les mesures qui ont été prises. Et ça, en fait, ce n'est pas viable. Ce n'est pas un pouvoir viable. C'est-à-dire il faut à un moment connaître l'odeur de son sol, quoi. Il faut à un moment connaître la vue des paysages, le climat aussi dans lequel tu es, etc. C'est nécessaire, en fait. Athènes, 2500 km², 2600 km². Bon, pour Aristote, par exemple, le gouvernement politique d'une ville doit se faire sur un territoire qui n'excède pas ce que la vue à partir du sommet de la ville, ce que la vue arrive à voir. Tout ce qui est au-delà de ce que ton regard peut voir, eh bien, tu ne dois pas exercer un pouvoir dessus. Voilà. Ça, c'est la pensée d'Aristote. C'est du bon sens. Ça me semble assez intelligent. Pendant longtemps, vous savez, il y a un territoire, par exemple, les territoires chrétiens qui s'appellent les diocèses au Moyen-Âge. C'est pour ça que je connais un peu. Au Moyen-Âge, ils ont été faits, ces territoires-là, parce que c'était le territoire qui pouvait être traversé en une journée de cheval. Et c'est la même chose pour les préfectures. C'est-à-dire que, normalement, le gouvernement s'exerce sur quelque chose qui est en contact avec le sol, qui est en contact avec un territoire, avec une terre. j'ai vu, il y a une jeune qui parlait et qui me disait qu'elle ne comprenait pas le concept de frontière. Le concept de frontière, il s'exprime d'abord par le gouvernement. Il y a des lieux délimités par des frontières qui ont un gouvernement particulier. Exemple, la personne singulière, elle a gouvernement sur ses affaires. Elle a gouvernement sur son corps. Une famille, elle a gouvernement sur ses biens. Pendant un temps, elle a gouvernement sur ses enfants. Une union de famille, et ainsi de suite, ainsi de suite. On remonte un petit peu plus loin. C'est comme ça. Un village, une ville, une union de villes qui, dans l'esprit, normalement, une union de villes, c'est un royaume. On appelle ça une région, mais en fait, c'est un royaume. Et donc, cette politique hors sol, en fait, elle n'est pas viable. Alors, cette question, elle est intéressante. Elle est intéressante, elle est vraiment normale. En fait, les gens se la posent régulièrement. Les étudiants, en fait, moi, me la posent aussi régulièrement. Les gens dans les conférences se la posent aussi. Mais en tant que telle, cette question, elle est hors sol. Elle est hors sol parce qu'on ne peut pas réfléchir sur une organisation politique en soi. Déconnecter de ce qu'est le peuple sur lequel va s'exercer ce pouvoir. Déconnecter du territoire sur lequel va s'exercer aussi ce pouvoir. Déconnecter de l'histoire. Déconnecter de la culture. Déconnecter... Et ainsi de suite. De plein, plein de choses. Ça, tu vois, je vais être un petit peu dur, mais il n'y a que des Américains pour penser que la démocratie, c'est le meilleur régime et qu'il faut l'exporter à tous les territoires et à toutes les cultures et à tous les peuples. C'est l'idéologie poussée jusqu'à sa bêtise absolue. Vraiment absolue. Il y a des peuples dont le logiciel interne n'est pas du tout démocrate. Et pas du tout démocrate même au sens des Américains ou même des Français. Tu conquières un peuple ou tu détruis un peuple au niveau de son régime politique, tu ne vas pas lui mettre deux assemblées en disant « Ah ben voilà, il y a un président élu, ça va être beaucoup mieux ». Tu vois ce qui se passe chez les talibans. Ils ont élu un président. Les Américains, ils tirent la gueule. Ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce président ? » Qui est encore pire. Qui est encore pire que ce qu'on a attaqué, que ce qu'on a détruit. Mais oui, mais parce que le régime politique ne fait pas la bonté du gouvernement. Ce n'est pas la structure institutionnelle qui fait la bonté du gouvernement. C'est la vertu des gens qui la composent. Et donc savoir s'il y a un meilleur régime politique, royaliste, républicain, démocrate, etc., s'ils le sont en soi, en fait, c'est des idéologues et il ne faut pas continuer à parler avec ces gens-là. Le régime politique, c'est une contrainte. L'organisation politique, c'est une contrainte et elle peut être de deux sortes, soit non choisie, soit choisie. On peut subir un fonctionnement, un mode de gouvernement et en fait, dans le fait de subir cela, la logique va toujours être de penser au moindre mal et de se dire comment dans mon action je vais réussir à atténuer les caractères négatifs de ce que je subis aujourd'hui. Alors c'est sûr, ce n'est pas hyper heureux. Tu ne peux pas être satisfait de ce régime politique. Par exemple, tu subis une démocratie complètement vicieuse, arriérée, complètement abominable dans ces mœurs. et bien tu vas subir et puis tu vas essayer de trouver de quelle manière tu peux faire en sorte que ça t'affecte le moins possible, que ça affecte le moins possible tes proches, etc. Quand tu es dans un régime politique et je te donne un exemple, tu es dans un régime politique qui a décidé d'avoir le monopole de l'éducation. Et il te dit, voilà, moi tes enfants, c'est moi qui vais les éduquer dans la bonne pensée du régime. C'est-à-dire, on va rendre l'école obligatoire à partir de trois ans et puis on va vraiment faire en sorte qu'au sortir de l'école, les gens soient des bons citoyens du régime politique. Bon, et bien ton but, toi, ça va être d'essayer de trouver la moins mauvaise école. La moins mauvaise école. Si justement, tu sens que ce gouvernement politique est profondément vicieux, il va falloir trouver la moins mauvaise école. Moi, si je devais choisir le gouvernement que j'aimerais subir, c'est-à-dire un gouvernement que je ne choisirais pas mais que je considérais comme le moins nocif en France, je pense qu'une absence de gouvernement centralisé me conviendrait. d'aucuns l'appellerait l'anarchie et souvent, quand on pense anarchiste, on pense chaos. Mais en fait, l'anarchie, ce n'est pas du tout ça. L'anarchie, c'est le fait de se mettre d'accord d'un point de vue très horizontal sur quelles sont les règles de vie commune que nous allons suivre. Voilà. L'anarchie, c'est ça. Et la difficulté, c'est que c'est souvent à celui qui va crier le plus fort, à celui qui va être le plus violent, à celui qui va être... Donc voilà, l'anarchie n'est pas un système viable non plus. Mais à subir, l'anarchie, elle est plus simple. Parce que si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui décide, eh bien, en fait, c'est assez simple. Et en fait, une démocratie à bâtardie, c'est une démocratie qui va petit à petit aller vers de l'anarchie. Alors soit vers de la tyrannie, soit vers de l'anarchie, on y viendra, mais ça peut aller vers de l'anarchie. C'est-à-dire des lieux où en fait, il n'y a plus de gouvernement et donc les populations doivent s'organiser comme elles le veulent. C'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas. On voit le service public n'y arrive pas, les hôpitaux n'y arrivent pas, les écoles n'y arrivent pas. Enfin, je veux dire, il y a une défection de tout ce qui était de l'ordre du public. Bon, alors il faut qu'on s'organise différemment. Et il y a des personnes qui sont assez intelligentes là-dedans et qui essaient de faire émerger des choses intéressantes. Bon, ça passe par une phase de désorganisation et une phase qui peut vraiment être très violente. Alors par contre, on a aussi le gouvernement que l'on choisit. Alors là, c'est légèrement différent. L'ambiance n'est pas tout à fait pareille. Quel serait le gouvernement que j'aimerais choisir ? Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup ce qu'on appelle un gouvernement subsidiaire. Qu'est-ce que c'est que la subsidiarité ? La subsidiarité, c'est que l'instance inférieure délègue des pouvoirs à l'instance supérieure de telle sorte qu'elle puisse régler des problèmes que l'instance inférieure n'arrive pas à régler. Un exemple. L'enfant n'arrive pas à s'éduquer tout seul. Bon, il y a une espèce de subsidiarité. L'enfant, sans le savoir, là c'est un truc un peu idéal, un peu fantasmé, l'enfant délègue son éducation à ses parents de telle sorte que ses parents le rendent capable d'être adulte. Les parents n'arrivent pas à éduquer entièrement leurs enfants à tout niveau parce qu'il y a le problème de, je ne sais pas, les salaires, il faut avoir de l'argent, il faut travailler, on n'a pas le temps, etc. Bon, les parents vont déléguer aux écoles une partie de ce pouvoir d'éducation. Et ainsi de suite et ainsi de suite et on remonte comme ça. Tu peux me dire c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Eh ben non. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est que c'est le pouvoir centralisé, présidentiel, législatif, etc. qui délègue aux instances inférieures une partie de son pouvoir. Exemple, c'est le président qui délègue à ses ministres, qui délègue à ses, je ne sais pas, à ses préfets, qui délègue à ses policiers, qui délègue et ainsi de suite. Et en fait, ce genre de choses, comme ça, c'est de plus en plus le cas, c'est de plus en plus le cas, eh bien ça fait que ça devient un gouvernement totalitaire. alors que si on pouvait choisir et qu'on pouvait décider que ce que l'on arrive à faire au niveau du local, on le fait au niveau du local et que ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau du local, on le délègue à du régional et ainsi de suite qui va le déléguer à, je ne sais pas, une grande partie de la France, une hyper-région, puis après à une institution plus étatique, là, ce serait complètement différent. parce que l'État ne pourrait pas venir interférer dans ce qui peut être réglé au niveau du local. Sauf certaines choses. C'était un petit peu le fonctionnement de l'État féodal. Alors oui, il y a une féodalité tout de suite, là, on va voir les privilèges, on va voir ce genre de choses, etc. Mais en fait, dans la manière avec laquelle s'était pensé l'État féodal, c'était que le roi n'avait pas interféré dans la législation du seigneur, qu'il lui-même n'avait pas interféré dans le gouvernement familial ou des bourgmestres ou des choses comme ça. Et qu'il y avait un conseil, il fallait faire attention, il y avait des choses qui étaient permises qui n'étaient pas permises, etc. Bref, il y avait une délégation du pouvoir qui se faisait de manière qui partait du centre et qui allait vers l'extérieur, qui partait de la base et qui allait au sommet. Là, c'est l'inverse, ça vient du sommet et ensuite, la base, il lui reste des miettes, des miettes de pouvoir. Et c'est le propre des gouvernements totalitaires. Et moi, c'est ça qui m'inquiète dans notre gouvernement aujourd'hui et dans le fait qu'on accepte cela. C'est que plutôt que de laisser la responsabilité, la responsabilité aux personnes citoyennes de leur vie concrète, eh bien, on va constamment regarder un petit peu plus haut, mais dans toutes les instances, pour essayer de savoir ce que j'ai le droit de faire ou ce que l'État va prendre en charge. Et ça, c'est la... Je veux dire, c'est le rêve, je pense, de toutes les personnes qui ont un instinct de domination, mais c'est le cauchemar de toutes les personnes qui ont pour devise liberté, égalité, fraternité. C'est impossible. C'est impossible qu'on puisse penser ça. liberté arrive en premier, ce n'est pas pour rien. Il y a une liberté. Une liberté et une égalité. C'est-à-dire que lui qui est assis dans son trône à l'Élysée, eh bien, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Et frères, la fraternité, justement, je peux être frère avec quelqu'un où je sais que nous avons les mêmes responsabilités. Nous avons la même responsabilité. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque l'État va devenir responsable de tout. Alors, je suis assez critique envers la politique aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que la politique, il y a un film comme ça qui le montre, qui dit la politique, c'est du show business. Et je crois que c'est assez vrai. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la politique, celui qui veut faire une carrière politique, il veut faire du show business. Il veut faire de la communication, il veut être un beau produit marketing, mais il ne... Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir ce qui est devenu Zemmour. Zemmour, c'est un produit marketing. Mélenchon, c'est pareil, c'est un produit marketing. Macron, c'est un énorme produit marketing. On vend grâce à Macron, c'est limite ça. On peut faire de la pub grâce à des personnes. Et c'est du show business. Les principaux hommes politiques, on a l'impression qu'ils n'ont pas de fonds. Augustin Dipone, il avait un très mauvais a priori sur le gouvernement politique parce qu'il pensait que c'est un chrétien, Augustin Dipone, c'est un évêque. Et il était persuadé que le gouvernement politique, c'était pour pallier au péché des hommes. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vicieux dans le monde. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui nous prémunisse de ces gens vicieux. Mais le problème, c'est quand ce sont ces gens vicieux qui sont au pouvoir. Et là, aujourd'hui, pardonne-moi, mais aujourd'hui, le vice des hommes politiques, c'est quelque chose qui est accepté par les gens. C'est accepté par les gens. On va dire, oh oui, ils sont tous pourris de toute manière. Ah bon ? Ils sont tous pourris. Et c'est eux qui nous gouvernent. C'est eux qui vont nous demander d'être responsables alors qu'ils ne le sont pas. et ça, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je pense de la politique ? C'est du show business et c'est du mauvais show business. C'est vraiment l'archétype d'une société malade. On est dirigé par des élites corrompues et en plus, on parle d'élites corrompues. En fait, je n'aime pas ce terme-là, d'élites corrompues. On est dirigé par des nazes corrompues parce que ce n'est pas des élites. Ce n'est pas des élites. Les élites, les meilleures, les meilleures en grec, meilleures, ça se dit aristoi, les aristocratiques. C'est-à-dire que c'est les meilleurs d'entre nous qui sont censés nous gouverner. Ce sont quasiment les plus nazes d'entre nous. En vrai, vous rencontrez un Français lambda dans la rue, dans la campagne, vous lui demandez sa vie, vous lui demandez un petit peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Je suis sûr que vous trouvez mais moitié moins de vice que ce qui se vit au niveau politique, que ce que l'on voit aujourd'hui au niveau politique. Des gens qui sont accusés de viol, des gens qui sont accusés de détournement de fonds publics, des gens qui sont accusés de conflits d'intérêts. Mais c'est la... Je veux dire, c'est la foire au vice. Donc, il y a un dégoût profond qui s'installe de la politique et qui, à mon sens, ne va se résoudre que dans la violence. Et c'est là où, moi, j'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper. Mais de ce que j'observe, le mal qui est commis par ces gens-là, par ces soi-disant élites qui, en fait, font le mal et qui font le mal en fait sans aucun problème, sans même se cacher, qui font le mal. Ces gens-là devront payer. Ils vont devoir payer. Alors, je crois beaucoup à la justice immanente. C'est-à-dire que je pense que, malgré eux, ils le payent déjà. Mais ils vont le payer. Ils vont le payer cher. Et ça va être violent. Moi, ça me fait penser au cycle des régimes. Au cycle des régimes politiques. Ça s'appelle l'anacyclose. Ça a été thématisé principalement d'abord par Platon et puis ensuite par Polybe. C'est une succession de régimes politiques qui sont liés aux vices des personnes qui gouvernent. Ça commence d'abord par une cité qui est gouvernée par des gens vertueux, des gens sages, des gens qui recherchent la sagesse. Alors attention, pas des gens parfaits, mais des gens qui sont animés de bonnes intentions, qui veulent la vertu et qui se battent pour elles et qui veulent la vérité aussi. Et voilà. On commence par cette cité-là et puis ensuite, parmi leurs enfants, il y a des enfants qui vont être plus intéressés par le pouvoir en tant que tel que par la recherche de la vérité, de la vertu, etc. et qui vont apprécier les privilèges que leur donne le pouvoir. Et donc, ça va donner la timocratie. La timocratie, c'est le pouvoir par ce qui est honorable, par ce qui a de la valeur, par la reconnaissance, en fait. Et donc, ça va être souvent des régimes qui vont axer sur le guerrier, sur la reconnaissance militaire, sur finalement avoir fait de grandes écoles, le mérite dans le regard de l'autre, pas le mérite réel, le mérite dans le regard de l'autre. Et en fait, pour gagner des privilèges et pour rester dans ces privilèges, il va falloir beaucoup d'argent à terme puisque l'argent est un bon moyen. Et donc, la timocratie va se transformer petit à petit en ploutocratie, en oligarchie. C'est-à-dire, la ploutocratie, c'est le gouvernement des riches, l'oligarchie, c'est le gouvernement d'un petit nombre parce que les personnes vont chercher à conserver l'image qu'ils avaient d'être des gens vertueux, des gens honorables et pour cela, il faut arroser pas mal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner de l'argent à tout le monde pour que finalement les gens nous reconnaissent parce qu'on a de l'argent. Et c'est ce qu'on voit. Vous voyez, il y a des personnes, par exemple, qui s'achètent une réputation. Vous avez les milliardaires. Vous avez Bolloré, par exemple. Bolloré, il s'achète une réputation. Il s'achète une réputation, c'est-à-dire qu'il a des procès terribles. Il accuse en diffamation soi-disant qu'il n'y a pas eu ce procès-là. En fait, il a bien eu ce procès-là en Afrique, etc. Il a fait des choses abominables. Et comme il a de l'argent, ça passe. Ça passe. Comme il va financer Zemmour, ça passe. Il n'y a pas de problème. Il se rachète une conscience. Sauf que la ploutocratie, en fait, il ne faut pas trop que ça se voit. Et donc, vu qu'il y a le gouvernement des plus riches, on va donner au peuple la possibilité d'avoir des plaisirs, la possibilité de faire ce qu'il veut, la possibilité d'avoir la liberté complète, de pouvoir avoir des comportements vicieux, mais sans aucun problème. Finalement, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gouvernement. On laisse les régions dans le chaos parce qu'en fait, si on commence à les contraindre, le peuple, ils vont commencer à dire mais attendez, vous nous contraignez, mais vous avez beaucoup d'argent, alors que nous, on crève la dalle, donc on va se révolter. Pour éviter la révolte, on leur donne la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Pas de problème, tu peux coucher avec qui tu veux, tu peux te droguer avec ce que tu veux, tu peux gagner de l'argent avec ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux de ton corps, tu peux faire ce que tu veux et ainsi de suite et ainsi de suite, créer des nouveaux esclavages, etc. Ça ne pose pas de problème, tu laisses et c'est ce qu'a Platon appelle la démocratie, le pouvoir au peuple. Et ce pouvoir au peuple va devenir démagogique. On va faire plaisir au peuple. Jusqu'au moment où le peuple en aura assez, en aura ras-le-bol du fait qu'il y aura de l'insécurité, il y aura le gouvernement du plus fort sur le plus faible, etc. Et donc là, il va falloir que s'élève un homme providentiel, un tyran, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. On parle rarement de l'état de l'Allemagne avant l'arrivée du plus grand dictateur de l'histoire. Mais il n'est pas arrivé comme ça dans une société où tout allait bien. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens étaient profondément aigris par le système politique en place. Et ces cycles-là que l'on observe en fait tout le long de l'histoire, alors Polybe le détaille un petit peu mieux, mais que Platon, ou Platon c'est un petit peu à la serpe, mais c'est intéressant parce que ça se reproduit souvent dans l'histoire. Quand on regarde, l'histoire se reproduit très souvent comme ça. Parce que ça, c'est lié à la nature même de l'homme, à sa nature même politique. Donc il y a une certaine nécessité dans l'histoire politique puisque la nature humaine est quand même d'une certaine manière. Elle aspire à certaines choses. Elle aspire au bien, elle aspire au vrai. On peut essayer de la contrainte pendant un temps, pendant plusieurs générations, mais au bout d'un moment ça ressort, ça ne suffit pas. La bouse qu'on lui offre ne lui suffit pas. Et donc, le moyen de stopper tout ça, le véritable moyen de stopper tout ça et la véritable œuvre politique, la véritable œuvre politique, c'est de permettre aux uns et aux autres d'acquérir la vertu, d'acquérir la capacité à faire ce qui est bon pour chacun. Si tu es lâche, tu ne pourras pas œuvrer pour ta cité. Si tu es intempérant, tu ne pourras pas œuvrer pour ta cité. Si tu es injuste, tu ne pourras pas œuvrer pour ta cité. Si tu es imprudent, tu ne pourras pas œuvrer pour ta cité. Et ainsi de suite. Et là, tu me prends toutes les vertus. Et si tu n'es pas un minimum vertueux, tu ne pourras pas œuvrer pour ta cité. La vertu, c'est la clé du gouvernement bon. Or, l'activité qui consiste à acquérir la vertu et à permettre aux uns et aux autres d'acquérir la vertu, c'est l'éducation. Et donc, l'éducation est le premier acte politique à faire. Moi, ce qui me scandalise, ce qui me met hors de moi, mais véritablement hors de moi, c'est que je vois des étudiants qui arrivent en licence, parce que je dirige une licence, qui arrivent en licence, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas lire, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas leur langue, et donc qui ne sont pas libres, qui sont incapables d'être libres, puisqu'ils n'ont pas les moyens de s'éduquer. Je ne dis pas que finalement savoir lire, savoir écrire, connaître l'histoire, connaître la philosophie, connaître la littérature, etc. Je vais dire, ça va éduquer un homme. Ce n'est pas vrai. Mais si ça n'est pas présent, c'est sûr et certain, ça ne sera jamais le cas. La personne ne sera jamais éduquée. C'est impossible. Or, ce que j'observe, c'est qu'il y a dans les nouveaux programmes, dans les nouvelles manières éducatives, dans les nouvelles manières pédagogiques, une volonté quasiment assumée de faire, de fabriquer des débiles. et c'est pour ça, moi, que j'ai voulu créer cette chaîne YouTube, que j'ai voulu aller sur TikTok, que j'ai voulu aller sur plein d'endroits parce qu'en fait, j'ai l'impression que nous sommes exactement à la même époque que la chute de l'Empire romain où tu as un gars comme Boès qui se rend compte que plus personne ne sait parler le grec et donc plus personne ne sera capable de lire les penseurs grecs. Donc plus personne ne sera capable d'agir dans la cité. Plus personne ne sera capable d'avoir un minimum de culture, d'avoir un minimum de hauteur, de hauteur de vue par rapport à ce qui se joue, par rapport à ce qui se vit. Faites lire quelqu'un, vous déjà, vous lui donnez de la liberté. Donnez la capacité à quelqu'un de pouvoir écrire, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, donnez-lui du vocabulaire et bien directement, vous lui donnez la possibilité d'élargir sa connaissance. Et donc pour moi, la véritable activité, la véritable urgence politique, elle est dans l'éducation. Elle n'est pas dans les urnes. Elle est dans les salles de classe. Elle n'est pas dans la manifestation. Elle est dans la salle de classe. Dans la salle de classe, la salle de classe, elle peut être virtuelle. Ça peut être YouTube. Ça peut être TikTok. Ça peut être Insta. Ça peut être plein de choses. Ça peut être révise. Ça peut être plein de trucs. Mais le but, le but, c'est de rendre la liberté aux personnes. Redonner la possibilité aux personnes de pouvoir se gouverner par elles-mêmes. Parce que si elles ne sont pas gouvernées par elles-mêmes, elles demanderont le gouvernement à quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est le contraire de ce à quoi aspire un homme. et même pour aller plus loin, pour aller plus loin et de manière un peu terrible, quelqu'un qui n'est pas capable de se gouverner lui-même et qui a besoin d'un autre pour le gouverner lui-même, c'est ce qu'Aristote appelle un esclave par nature. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on comprend souvent ce passage-là en disant « Oui, Aristote était pour l'esclavage, etc. » Mais ceux qui disent ce genre de choses ne comprennent rien au texte d'Aristote. Ils ne comprennent rien au texte d'Aristote. Ils veulent même peut-être que personne ne comprenne. C'est qu'Aristote dit « Si quelqu'un n'est pas capable de se gouverner par lui-même, alors il est esclave par nature. Il est nécessaire qu'un autre lui donne la délibération. » Car en raison de son vice, il est incapable de se gouverner par lui-même. Je vous le dis sans ménagement, un DSK est un esclave par nature. Quelqu'un qui est dans l'hubris du pouvoir est un esclave par nature. Quelqu'un qui est injuste est un esclave par nature. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce nouveau format, ce que tu as pensé aussi de tout ce que j'ai pu dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu ce que tu penses de la politique, ce que tu penses de la démocratie, de la démocratie française. Ça m'intéresse beaucoup pour prendre un petit peu plus de recul. N'oublie pas que tout peut être matière à penser. Abonne-toi, 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 et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi, et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, petit fripounet. Abonne-toi, abonne-toi, et fais-moi penser. Appuie fort sur la cloche pour être bien averti quand les vidéos sortent, qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Tu verras, F.M. Porte, il est vraiment très gentil. Et si tu lâches un gemme, il sera clairement ravi. On n'est pas encore potes, on peut devenir amis. Y'a Platon, Aristote, et même des colibris. Moi, dans le fond, ce qui m'importe, c'est que tu apprennes ici des choses de toutes sortes, c'est ça, la philosophie. Abonne-toi, abonne-toi, et tu peux commenter. Abonne-toi, abonne-toi, et tu peux partager. Abonne-toi, abonne-toi, Petit fripounet, abonne-toi, abonne-toi, et fais-moi penser.